Noir jasmin de Hawa Jebali, qui paraît aux éditions de La Différence, est un roman qui bouscule le lecteur et qui en même temps le caresse. C'est un livre qu'on pourrait dire tactile, comme on dit de certaines personnes. Et c'est un livre qui m'a rappelé, bien que la manière des auteurs soit différente, l'espèce de vocation heureusement provocatrice qui était celle de la romancière Christiane Rochefort, laquelle disait « le fantasme a été mon arme absolue ». C'est l'impression que donne la lecture de l'imposant roman de Hawa Jebali, Noir jasmin, qui est un livre qui oscille entre l'évocation de la tragédie algérienne d'une décennie sanglante, entre 1990 et 2000, et les répercussions sur l'image de soi et l'image du monde arabe de l'événement du 11 septembre 2001. Les tragédies politiques qui sont évoquées dans Noir jasmin se reflètent à travers la conscience de femmes algériennes qui sont interrogées par la police et même incarcérées après la découverte d'une bombe désamorcée dans un grand magasin parisien. Qui est coupable ? C'est donc la question policière et avec une certaine audace, la romancière imagine un policier de l'antiterrorisme qui serait en train de traduire en anglais, s'il vous plaît, son précédent roman. L'originalité singulière de Noir jasmin, le roman de Hawa Jebali, c'est que nous sommes en face d'un chantier romanesque auquel nous sommes quasiment invités à participer. Ce chantier, je dirais qu'il est à la fois enchanté et funeste. C'est un roman de psychologue quasiment et c'est un roman qui naît d'une blessure intime, la disparition du compagnon de la narratrice. On sait que dans les régimes totalitaires, dans les régimes policiers, la disparition, cela veut dire qu'un individu a été enlevé par des forces de police politiques et que sa famille, ses proches, ne savent rien de son sort. C'est cette angoisse subliminale qui traverse tout le livre et la force de Noir jasmin, outre qu'elle explicite les effets du terrorisme d'État, du terrorisme militarisé dans lequel vit la planète sur des consciences individuelles ou des inconsciences individuelles. La force de ce roman, c'est aussi que, littérairement, il nous offre une sorte d'échevaux de contes orientaux, voire orientalistes, et de tragédies intimes. Et tout cela avec un mélange de pudeur et d'exaltation que l'on rencontre rarement. Pour ce qui est de l'exaltation, il y a des passages érotiques dans le roman de Hawa Jebali qui sont d'une créativité incontestable. Elles se dissolvaient, fondaient, éprouvaient cette racine du désir féminin qui laisse sans résistance et qui réside très précisément, peut-être aussi précisément que le désir de l'homme dans son jardin propre. Il faut une certaine force pour admettre ce désir-là sans en être humiliée. Elle eut une larme brûlante, oublia l'heure, la vie, le temps. Et parce que cela acceptait d'aller au bout de l'animal, au bout de la loi de la vie, consciemment, cela échappa à l'habitude, à la mécanique des prises mâles et femelles, à l'ordinaire trivialité de ce que les pauvres gens recouvrent de mots grossiers. Elles s'abandonnaient au prodigieux vertige de l'accouplement sans nœud, sans rien, ni les fautes millénaires, ni celles des parents, dans un absolu qui rejoignait une autre conscience, celle du « nous ». Le « nous » vibre dans le roman de Hawa Jebali, Noir Jasmin. Le « nous » de l'Algérie, le « nous » de la relation franco-algérienne, le « nous » de la relation entre hommes et femmes, et entre les femmes entre elles, mais aussi le « nous » de la relation entre le lecteur et le livre. C'est peut-être la plus grande réussite de Noir Jasmin que de nous convier à la construction d'un roman, à sa fondation et à son efflorescence. Rarement, cet art du roman à tiroir a été porté à un point d'incandescence aussi joyeux que dans Noir Jasmin, qui n'est pas seulement un livre souvent triste, mais aussi un livre souvent joyeux, comme la vie.